C'est une petite révolution pour la communauté d'agglomération de Bastia. Jusqu'à présent, si vous résidiez dans un logement touristique étoilé, vous payez la taxe de séjour en fonction du nombre de nuits. En revanche, cette taxe était forfaitaire dans les autres établissements. Mais à partir du 1er janvier 2019, la taxe de séjour s'appliquera de la même façon pour tout le monde. Objectif, plus d'équité. Faire en sorte que, par exemple, les meublés de tourisme, les résidences de tourisme qui passent par des plateformes de réservation en ligne, on connaît surtout, par exemple, Airbnb, faire en sorte qu'Airbnb n'échappe pas à l'impôt, comme il le fait aujourd'hui. Cette taxe représentera 5% du prix de la nuitée, le maximum autorisé par la loi. Elle sera cependant plafonnée à 2,20 euros par personne et par nuit. Mais dans cet hôtel non classé des quartiers sud de Bastia, cette nouvelle réglementation ne passe pas. De passer de 44 centimes par personne à un régime qui va dépasser 2 euros, pour nous, c'est complètement déplacé et ça met en péril notre activité, tout simplement parce que les personnes sont à 1 euro près. Quelques euros de différence que devront payer les touristes, un montant qui peut tout faire basculer, notamment pour les recherches de logements en ligne. Souvent, c'est par fourchette, c'est entre 50 et 100 euros et si ça passe par exemple à 102 ou 103, ça ne sera plus forcément dans le moteur de recherche et peut-être que certains établissements ne seront plus notre premier choix. En 2017, la taxe de séjour a rapporté plus de 120 000 euros à la communauté d'agglomération de Bastia, reversée ensuite à l'Office de tourisme, une somme qui risque donc d'augmenter dès l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501